28 textes, 28 poèmes pour refléter des sentiments et Paris Cochet annonçait l'aube d'une carrière poétique à l'image de sa vie qui a démarré en 28 novembre. Hamza Sy est l'auteur du recueil de poèmes Reflets. J'ai le choix de 28 textes parce que moi je suis né en 28 novembre. Comme j'ai l'habitude de dire, dans un ouvrage, rien ne doit être fortuit. Donc tout doit être question de choix. Donc même le nombre de textes est un choix que j'ai fait par rapport à ma date de naissance parce que je suis né en 28 novembre. Je suis poète slamer, entrepreneur culturel, formateur en développement personnel et en entrepreneuriat. Je suis aussi auteur du recueil de poèmes Reflets qui est l'entrepreneur. Statif de Founyoun, Hamza Sy a choisi Thiesse pour y présenter son reflet à l'occasion de la foire internationale du livre de la capitale du Raïr. Déjà je suis aujourd'hui au salon international du livre de Thiesse. Thiesse déjà qui est une ville culturelle et personnellement moi, c'est une ville qui me tient à cœur. Déjà dans mes débuts de slam, Thiesse est parmi les premières villes où j'ai fait mes premières scènes de slam. C'est aussi la ville où j'ai plus d'amis, je dirais, donc slammeurs et poètes. C'est toujours un plaisir de revenir à Thiesse pour partager déjà avec les Thiesse ou partager aussi avec mes pères dans le domaine de la littérature, de la poésie, du slam. Ce salon aussi, je suis à ma première participation à ce salon. Et pour cette fois-ci aussi, je présente mon ouvrage, un reflet, avec bien entendu mon éditeur, Fadier Édition. Et c'est toujours un plaisir aussi, comme je l'ai dit, de partager avec tellement de personnes ici, à travers l'ouvrage, à travers aussi ce qu'on fait, à travers l'édition même. Poète et slammeur Hamza Sy n'a pas cherché loin pour se faire éditer. Il a choisi un slammeur, un poète devenu éditeur par la force des choses. Je suis encore une fois ravi de passer, d'être à Thiesse, de partager avec les Thiesseois et d'être aussi avec mon éditeur, monsieur Mandiai Kamara, que je salue de passage. Et que je félicite aussi, je le dis à chaque fois, je félicite aussi du travail remarquable qu'il a fait, mais aussi pour aussi, je dirais, sa pertinence dans le travail et sa rigueur. C'est important. Et la qualité aussi de l'ouvrage. Donc, Reflet est mon premier ouvrage. C'est un recueil de poésie. Donc, il est constitué de 28 textes, 28 poèmes. Et dans Reflet, comme j'ai l'habitude de le dire, Reflet est un recueil quasi-spirituel. Je dirais pas spirituel à 100%, mais quasi-spirituel. Parce que j'ai essayé de mettre dans l'esprit, dans le souffle de chaque texte, une dose de spiritualité. C'est pour ça que je dis que la spiritualité, elle est nuancée dans Reflet. Mais l'essentiel, c'est que dans Reflet, il s'agit donc de Reflet avec S. Donc, c'est mes reflets, c'est nos reflets, c'est vos reflets. En général, c'est le reflet de chacun d'entre nous. Parce que j'ai l'habitude de dire que chacun se voit déjà dans ce qu'il fait, mais une autre personne peut se voir dans ce que l'autre fait. Comme Victor Hugo l'a dit, quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Donc, c'est un peu ce que j'ai essayé de dire dans Reflet. Et dans Reflet, j'ai développé pas mal de thématiques qui tournent autour des questions liées à l'existentialisme, à la spiritualité, à l'amour, des questions aussi liées au mot de la société. Donc, on a essayé de faire un condensé de tout cela et de donner le résultat qui a été, je dirais, inscrit dans cet ouvrage. C'est un ouvrage aussi qui me tient à cœur, parce que c'est un ouvrage qui relate aussi mes ressentis, qui relate aussi les émoins de mon cœur, qui relate aussi certains moments que j'ai passés avec aussi mon entourage. Quand je parle de mon entourage, je parle de ma famille, de mes parents, de mes défunts-parents qui ne sont plus là, paix à leurs âmes. Et il y a même un texte dans Reflet qui est dédié exclusivement à ma défunte mère, Mère Fala. Donc, les gens auront... Voilà, c'est le dernier poème même. Et c'est le dernier poème que j'ai écrit aussi dans Reflet. Pour Manya et Kamara, les écrivains doivent sentir qu'ils sont propriétaires de leurs œuvres. C'est pour cela qu'ils s'étaient engagés dans l'aventure de l'édition. Alors, comme vous l'avez dit, Slameur, effectivement, on me connaît sous le nom de Kamou M.C. l'Africain. Poète également parce que j'ai produit quelques ouvrages, deux ouvrages à compte personnel. Mais également, j'ai participé à quelques anthologies au niveau national comme au niveau international. Alors, ce qui nous a poussé à mettre en place une maison d'édition, c'est un peu pour déjà, comme je l'ai dit tantôt, contribuer d'abord à la promotion du livre et de la lecture au Sénégal et dans le monde. Mais également, permettre aux jeunes, aux écrivains, autant que moi, pas que les jeunes, mais aux écrivains de se sentir propriétaires de leurs œuvres. Parce qu'on est passé par l'édition et on a vu que souvent, ce sont les maisons d'édition qui sont les stars. Or, le travail, le plus gros du travail est fait par les auteurs en tant que tels. Ce sont eux qui réfléchissent, ce sont eux qui font le travail intellectuel, ce sont eux qui produisent des œuvres qui permettent aux éditeurs d'avoir de la matière, d'avoir de quoi, comment dirais-je, faire leur travail. Maintenant, il est normal que ces auteurs-là puissent sentir qu'ils ont écrit. Non pas simplement avoir juste le prestige d'avoir été édité, mais également de sentir sur le plan financier qu'ils sont propriétaires de leurs œuvres. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place un peu cette maison d'édition pour permettre à tout le monde, à tous les auteurs, d'être édités d'abord, déjà, et tout ce qu'ils méritent. Tout ce qu'ils méritent, parce que l'édition au Sénégal, bon, aujourd'hui, on commence à avoir un peu une prolifération de maisons d'édition, mais au début, c'était difficile. Les gens écrivaient, mais n'arrivaient pas à dénicher un éditeur pour leurs œuvres. C'est un peu pour apporter notre preuve. Oui, parfois, c'est trop cher, parce que c'est payant. L'auteur doit non seulement faire le travail intellectuel qu'il faut, mais également, il doit débourser de l'argent pour être édité. C'est ce que je trouve anormal, alors qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal débloque des centaines de millions pour financer, pour contribuer à l'édition au Sénégal. Mais malheureusement, jusqu'à présent, les auteurs doivent payer pour être édités. Et quand ça sort également, c'est un peu difficile de vendre, parce que le prix est exorbitant par rapport aux acheteurs, par rapport aux lecteurs. Le poète, le slameur, mais surtout l'éditeur et directeur de Fadjei Édition a saisi l'opportunité de cette présentation pour lancer un appel aux autorités. Bon, déjà, il y a un fonds d'aide à l'édition qui est là, et nous en appelons aux autorités étatiques, mais également, au niveau local, qu'il y ait un fonds d'aide à l'édition mis en place par les autorités locales. C'est important, il y a des caisses qui comptent peu de maisons d'édition, et ces maisons d'édition-là, aujourd'hui, doivent être accompagnées dans le cadre de leur projet de promotion du livre et de la lecture. Et nous en appelons également aux autorités de prendre ces œuvres-là au programme, parce que la langue française, elle évolue, la poésie, l'écriture, elle évolue. Aujourd'hui, il y a d'autres paradigmes qui sont là, chacun écrit de son époque, et ces auteurs-là écrivent à l'époque des lecteurs. Donc, il faudrait que l'État du Sénégal prenne en compte ces œuvres-là, qu'ils les mettent au programme scolaire sénégalais, et que également les enseignants, également les professeurs, puissent s'en accaparer pour permettre à ces jeunes auteurs-là d'être connus. Et ça permettra, non seulement aux auteurs d'être connus, mais ça permettra également aux lecteurs de rencontrer des auteurs vivants, des auteurs de leur époque, et ça leur pousserait, pourquoi pas, à avoir une référence pour la lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada